Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur le Feeble Grind Le Feeble c'est un des grinds les plus faciles Je pense qu'il suffit simplement d'avoir son pecs arrière sur le cupping Et sa roue avant sur la plateforme Pour commencer trouvez-vous un ledge pas trop haut Mais il faut quand même qu'il soit plus haut que la hauteur de vos pecs Sinon ça marchera pas Moi par exemple j'utilise un ledge en piteux état Que j'ai construit il y a des années en arrière Mais ça fait l'affaire Forcément pour se mettre en Feeble il faut apprendre à faire un bunny up Alors si vous savez pas faire un bunny up Commencez déjà par l'apprendre avant de vous lancer dans les grinds La première étape ça va être de vous entraîner à vous positionner sur le ledge Pour ça vous pouvez vous mettre à côté Et vous amuser à simplement sauter dessus et se caler de la bonne manière Dès que vous avez ressenti le truc on peut directement passer à l'étape supérieure et slider Il y a juste certains points à garder en tête Quand vous êtes en position pensez à bien garder votre corps au dessus du ledge Et pas sur le bord Parce que sinon ça va vous forcer à redescendre assez vite Il faut mettre la roue avant si possible assez proche du bord Parce que le problème c'est que si vous la mettez trop loin Vous allez commencer à tourner Et vous risquez de vous casser la gueule En gros ça va faire comme ça Et aussi quand vous slider gardez la roue bien droite et parallèle Parce que si vous tournez ça va faire plus ou moins la même chose Votre pecs arrière va décrocher et vous allez tomber Essayez si possible de tenir votre centre de gravité un peu sur la roue avant Comme ça ça vous permettra d'être plus stable Et donc de tenir plus longtemps Commencez sans aller trop vite Ne sautez pas trop haut ça sert à rien Placez-vous comme quand vous vous entraignez Vous slidez un moment Et après vous faites un petit saut pour redescendre Ou alors si vous y arrivez pas Bah vous vous laissez simplement descendre Voilà c'était mes explications pour faire un Fibble Grain Franchement c'est pas une grande affaire C'est pas très difficile Tout le monde peut y arriver J'espère que ça vous aura été utile C'est le principal Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tutos Et les prochaines vidéos de BMX N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire Pour me proposer des tutos ou des vidéos C'est là pour ça Et en plus je lis tous les commentaires Je vous le rappelle Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao